Sonia De Villers, votre invitée est avocat. Un avocat qui, face à la cour d'assises, s'est demandé à quoi bon plaider à nouveau ? Bonjour Richard Malka. Cette cour d'assises, c'était la cour d'assises qui jugeait en appel les auteurs des attentats de janvier 2015. La première fois, lors du premier procès, vous aviez plaidé et vous n'aviez pas plaidé là où on vous attendait déjà. Oui, j'avais plaidé en indiquant que je ne m'intéresserais pas vraiment aux accusés, alors que j'étais devant une cour d'assises qui était là pour juger des accusés. Mais que mon rôle en tant qu'avocat de la personne morale Charlie Hebdo et donc du symbole que représente ce journal dorénavant, je plaiderais sur la liberté d'expression, sur des principes, sur le droit au blasphème, le fameux droit d'emmerder Dieu. Voilà, ça avait donné un premier petit livre. Et sur l'histoire de Charlie et j'ai plaidé, j'ai donc plaidé pour ma cliente partie civile, pour Charlie Hebdo, pour son histoire, pour sa mémoire, pour lui rendre hommage, pour continuer, pour perpétuer le combat apporté par ce journal. Mais c'était déjà une plaidoirie très politique qui ne s'intéressait pas aux faits, ni aux personnes jugées, mais aux symboles qu'elle représentait. Parce que je considérais que le crime lui-même était politique, était symbolique. Et si on ne traitait pas de cette dimension-là, alors on passait à côté d'une partie du procès. Deuxième procès, en appel, vous faites aussi un choix qui déroge à la tradition judiciaire. Alors là, c'était très compliqué pour moi parce qu'effectivement, j'avais vraiment fait le tour de toutes ces questions-là. Ma plaidoirie avait été publiée par Le Monde et puis ensuite, dans un livre, je n'allais pas faire la même chose. Ça aurait été complètement ridicule et surtout inutile. Or, je ne sais pas si c'est pour être inutile, autant ne pas plaider. Et je n'avais vraiment pas envie de me répéter. Mais j'avais fait le tour de la question. Donc, je me demandais qu'est-ce qu'il me restait à faire. Et en fait, l'essentiel. Et en fait, l'essentiel, c'est-à-dire la religion. J'avais traité de la liberté d'expression sous l'angle historique, philosophique, juridique. Mais je ne m'étais pas accroché à la religion parce que c'est tellement délicat. Et puis, ça demande une telle somme de connaissances à acquérir avant de pouvoir proposer une grille de lecture, un sens de lecture, qu'on préfère ne pas trop s'en approcher. Mais il se trouve que les crimes commis ont été commis au nom du prophète. « On a vengé le prophète », on dit les frères Kouachi en sortant de Charlie Hebdo. On a vengé le prophète au nom du Coran. Donc, comment ne pas remonter aux racines du Coran ? Un dernier mot quand même. Le procès des caricatures publié par Charlie Hebdo, c'était un grand débat de société. Là, on est face à une cour d'assises qui doit juger des meurtres. Ce n'est pas un débat de société. Ce sont des meurtres. En quoi revenir à l'origine de l'islam, ce qui est absolument passionnant, et le petit texte que vous publiez chez Grasset, qui s'appelle « Traité sur l'intolérance », est passionnant. Mais en quoi ça aide des juges à rendre la justice ? En fait, je ne m'adressais pas vraiment aux juges. En fait, c'est la beauté du métier d'avocat. On fait de sa plaidoirie ce que l'on veut. C'est un espace de liberté. Donc, on en fait une tribune de société ? Moi, en tout cas, je m'en souhaitais de creuser, d'aller plus profond, de comprendre et d'expliquer, de donner des clés de lecture, de connaissances. Je voulais être utile, en fait. Et être utile, c'était puisque les Kouachis ont voulu venger le prophète. Mais au fait, qu'est-ce qu'il dit, le prophète ? Qu'est-ce qu'il dit de la caricature, du rapport de l'islam à la violence, du rapport de l'islam aux juifs aussi, puisqu'il y avait l'hyper-cachère ? Qu'est-ce qu'il dit de toutes ces questions-là ? Est-ce qu'ils l'ont vraiment vengé ? Encore une fois, si c'était pour... Il y avait 50 confrères à côté de moi qui ont traité des accusés, des faits, de leurs responsabilités. Moi, si c'était pour me répéter, ça n'avait pas d'utilité. Donc, je me suis... Et si les avocats de la défense, et si les avocats qui défendaient les accusés, auteurs de ces massacres, ou complices, ou adjuvants, avaient fait la même chose que vous, ça vous aurait choqué ? Alors, là, en l'occurrence, oui. Oui, ça vous aurait choqué. Non, mais ils avaient absolument le droit de le faire. Personne ne leur conteste. Un avocat en fait ce qu'il veut. Néanmoins, si ces avocats-là avaient défendu le terrorisme, évidemment, ça m'aurait choqué. Mais c'est une tradition. Il y a toujours eu, parfois, des plaidoiries politiques dans les prétoires. Et en l'occurrence, pour moi, c'était un défi. C'était une manière aussi de me dépasser, d'aller plus loin, d'aller là où on ne m'attendait pas, d'aller, de surprendre encore. Mais c'était surtout une manière de donner du sens à ce que je faisais. Écoutez Riss, à la sortie, le patron de Charlie Hebdo. C'est le volet judiciaire qui se termine, en tous les cas pour nous. Mais bon, après, c'est toujours pareil. L'histoire judiciaire se termine, mais l'histoire des uns et des autres, des victimes, elle continuera. Voilà, donc c'est des choses qu'on vivra tout le temps. L'histoire des victimes, ça, c'était le rôle de l'avocat des partis civils. De faire vivre les victimes. Plongeons dans cette plaidoirie très, très surprenante, Richard Malka. Vous nommez la cause, vous nommez l'accusé, l'accusé qui ne sera jamais sur le banc de la cour d'assises. Vous nommez l'histoire et l'origine d'une religion. Vous remontez à une controverse qui date d'il y a mille ans. Une controverse à l'origine de l'intolérance et de l'intégrisme. Oh, même 1400 ans. Parce qu'effectivement, la nouveauté dans cette plaidoirie, c'est que là, non seulement je ne parlais pas des accusés, mais je ne parlais même plus de mon client. En fait, je ne parle quasiment pas de Charlie Hebdo et je le dis dès le départ. J'ai déjà tout dit sur Charlie Hebdo et donc je me... Vous avez déjà trop dit sur Charlie Hebdo, dites-vous ? Non, tout dit. Peut-être trop. Vous avez écrit trop. Je vous ai lu très attentivement. Alors revenons à cette controverse d'il y a 400 ans. Oui, c'est passionnant. En fait, en lisant le Coran d'abord, puisque ça fait 15 ans que je tourne autour de ces questions, mais je n'avais jamais sérieusement lu le Coran. Et puis, en lisant tous les livres que j'ai pu lire, en rencontrant des islamologues, j'ai vraiment préparé cette plaidoirie pendant de nombreux mois, je m'aperçois qu'il y a une controverse dès l'origine de l'islam. On est au huitième siècle, entre deux visions de l'islam. Alors, il y a la vision qui est, et c'est intéressant, c'est la version quasi officielle. C'est l'école académique officielle, c'est la première école quasi officielle de l'islam, celle des mutazilites. On est à Bagdad, on est en Irak, au huitième siècle. Et là, on a un courant rationaliste, les mutazilites, qui considèrent que la raison doit être le premier fondement de l'islam. Ils mettent la liberté humaine au-dessus de tout, ils vont considérablement influencer les deux autres monothéismes, et en particulier le judaïsme. Il y a des juifs mutazilites, parce que le judaïsme, à cette époque-là, est en train de se réinventer, de se réécrire. La première école talmudique est à Bagdad. Et cette école de pensée, très rationaliste, se base sur une lecture du Coran d'interprétation. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que le Coran ne peut pas être considéré comme un texte incréé. C'est-à-dire qu'il viendrait directement du ciel, et que donc on ne peut pas y toucher. Évidemment, parce que le Coran est passé par la médiation d'un homme, qui est le prophète Mahomet. Je ne suis qu'un homme, dit Mahomet. Et que donc cet homme-là, il a retranscrit la révélation avec ses mots, selon un contexte, une époque, un lieu. Et que donc ça doit donner lieu à une interprétation. Et qu'eux-mêmes, disent-ils, un jour, il faudra dépasser le Coran pour rester fidèle à son esprit. Sauf qu'en face, il y a ce qu'on appelle des littéralistes. C'est-à-dire, ce sont les mots de Dieu eux-mêmes. Et ces mots-là, on ne peut plus y toucher. Et on n'y touchera plus jamais. Et on fige tout, on fige le texte qui devient immuable. On n'a pas le droit de le commenter, de l'interpréter. Il faut obéir, il faut se soumettre. C'est une lecture infraréflexive. Peu importe la raison, la liberté, le bien ou le mal, il faut obéir. Ce sont les handballistes qui vont donner, dans le courant le plus extrême, le wahhabisme et le salafisme. C'est ça. Donc, à l'origine de ce qu'on appelle l'intégrisme dans notre vocabulaire courant. Et de nombreuses islamologues, et vous êtes entretenus avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, dans les pages du Monde récemment, vous êtes d'accord pour dire que le problème, c'est qu'au moment de la révélation, la langue n'est pas fixée. Donc, il y a des problèmes de vocabulaire, il y a des problèmes de traduction. C'est pas tout à fait ça. La langue est fixée. Mais c'est plus la même qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on peut encore lire le Coran en écriture d'arabe médiévale de l'époque. Pour ceux qui parlent l'arabe littéraire et qui lisent l'arabe littéraire, il y a des variations, mais ça reste quand même lisible. Sauf que le sens du mot a changé. C'est-à-dire que vous comprenez le mot qui a été écrit il y a 1400 ans, mais il ne veut plus dire la même chose. Aujourd'hui, je prends par exemple le verset de l'épée. Non, pas par exemple. Vous prenez le verset de l'épée, qui est à l'origine des justifications de toutes les violences et de toutes les menaces. Et dans ce verset, on dit « tuer tous les mécréants ». Mais en fait, on ne sait pas si c'est « tuer » qui a été employé. Parce qu'en arabe, le mot « tuer » et le mot « combattre » a la même racine. Et on ne sait pas, on ne sait plus, on a perdu la trace. D'autant que le Coran a été écrit après Mahomet, après sa mort, sur une période d'un siècle. On ne sait pas ce qu'il a dit « tuer », « combattre », « combattre », ce n'est pas la même chose. Ça peut être le dialogue, ça peut être « faites un procès », ça peut être de mille manières différentes. Est-ce qu'il parle des mécréants ou des polythéistes ? Et en fait, dans le texte, il parle des associateurs et ça change tout en fait. Richard Malka, vous ouvrez un débat absolument génial, absolument passionnant, qui est celui de l'esprit et de la lettre. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut respecter le Coran à la lettre ? Je vais vous donner un exemple. Ou alors, est-ce qu'il faut en respecter l'esprit ? Et en plus, c'est extrêmement paradoxal ce que vous racontez, et il faudrait faire lire ça à tous les gamins qui sont en terminale. C'est-à-dire que, ce que vous en tirez, c'est que plus on est fidèle, plus on croit être fidèle au texte, plus on trahit, plus on dénature. Et plus, au contraire, on le fait vivre au fur et à mesure des siècles, on est libre, parce que cette langue, elle est libre, elle est venue, et plus on lui est fidèle. Je vais vous donner un exemple qui concerne le rapport du Coran aux femmes. Il est dit dans le Coran qu'une femme, ça doit hériter de la moitié de ce qu'hérite un homme. C'est une mesure, si on la lit avec nos yeux d'aujourd'hui, qui est évidemment totalement sexiste, discriminatoire, insupportable. Et donc, on peut dire, le Coran, c'est rétrograde. Mais pas du tout. En fait, à l'époque, c'est une grande avancée féministe, parce qu'on part de zéro. Donc, on passe de zéro, on passe à la moitié. Donc, déjà, il faut une lecture anthropologique pour comprendre ce que veut dire le texte. Et ensuite, ça veut dire que si on veut respecter l'esprit du Coran, on ne peut pas rester à la moitié. Le problème, ce n'est pas que dans le Coran, ce soit la moitié. Le problème, c'est que 14 siècles plus tard, dans de nombreux pays, on considère que ce soit toujours la moitié. Alors que 14 siècles se sont passés. Et en faisant ça, on trahit, on respecte la lettre, mais on trahit l'esprit. Oyez, Oyez, France Inter. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Maître Richard Malka est mon invité. Il a été longtemps l'avocat de Charlie Hebdo. Il a plaidé lors du procès en appel des attentats de janvier 2015. Je rappelle que ces attentats, ça a été la tuerie de Charlie. Mais ça a été aussi le meurtre d'une policière et ça a été aussi l'hyper-cachère. On va y revenir. De cette plaidoirie totalement hors norme, au terme d'un procès hors norme et d'une affaire hors norme, de cette plaidoirie hors norme, il a fait un petit livre qui s'appelle « Le traité sur l'intolérance » et qui paraît chez Grasset. Car il est remonté, on l'a dit il y a un instant, aux origines de l'islam, montrant qu'il y a une controverse qui a engendré aujourd'hui l'intolérance, l'intégrisme, la radicalisation des uns et des autres. C'est-à-dire l'idée qu'il faut prendre le Coran à la lettre, au pied de la lettre et n'avoir aucune liberté de l'interpréter. Ça donne une longue tradition où la critique de l'islam est interdite, Richard Malka. Oui, et ça c'est effectivement la pierre angulaire du problème. Parce qu'à partir du moment où on est dans une lecture littéraliste du texte, alors on arrive très très vite à des absurdités parce que les siècles passent et que ça n'a plus de sens. Et donc il faut empêcher la liberté d'expression. Il faut empêcher la critique, la possibilité de critique, d'autant que puisque c'est un texte qui vient directement de Dieu, évidemment on ne peut pas en accepter la critique. Et donc il faut l'empêcher en particulier pour éviter un renversement de leur monde. C'est de la part des fanatiques, c'est une expression de Smaïn Lachère, parce que sinon ça montrerait l'absurdité de la chose, l'idolâtrie, ça montrerait qu'en fait, en réalité, on trahit ce qu'a vécu le prophète, y compris sur la question du... Alors que les grands islamologues avec qui vous avez travaillé pour préparer cette plaidoirie vous disent, au contraire... Mais au contraire, la critique renforce. C'est ça, n'a fait bien en rien, ni la foi, ni la religion elle-même. C'est une nécessité pour la survie même, pour notre survie à tous, mais pour la survie même de la religion en question. Sinon à un moment elle est complètement déconnectée de la réalité, de l'évolution du monde, des sciences, de la connaissance. Et elle s'enferme, et elle se radicalise. C'est une nécessité la possibilité de conserver la critique de la religion, précisément pour éviter l'idolâtrie, pour éviter ce qui se passe en Iran. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait c'est une grande plaidoirie pour un islam ouvert, un islam des lumières. Qui renoue avec cette tradition de la raison, de la liberté, de la connaissance. De la connaissance et du savoir, exactement. Mais oui, ce qu'il a été. C'est-à-dire, vous faites appel à la connaissance, au savoir, aux universitaires, à l'enseignement, en pointant justement cette béance, ce manque, cette lacune très grave en réalité. Ben oui. Oui, parce qu'on ne connaît pas, et donc on transforme une religion en identité, et ça c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'après on ne peut plus discuter. On transforme une religion qu'on ne connaît pas en identité, et on fait dire à cette religion n'importe quoi, et le contraire de ce qu'elle dit dans la réalité. Mais à partir de ce moment-là, en fait, c'est un enfermement communautaire. Alors on parle beaucoup de l'appropriation culturelle, moi je combat beaucoup l'appropriation communautaire. On n'appartient pas à une communauté, on appartient à soi-même. On pense par soi-même, on ne pense pas à raison de ce que pense sa communauté, de ce qu'il faudrait penser pour être en face avec sa communauté. On appartient à soi-même, on pense avec sa liberté de penser, de critique, de conscience. C'est un énorme problème. Et là, ça me fait penser à la question de l'apostasie, évidemment. Dans le Coran, vous avez des centaines de châtiments, mais vous avez aussi des centaines de versets qui parlent de la liberté de conscience. Oui, vous les citez. Mais absolument, parce qu'en fait, il y a deux Corans. Comme il y a deux écoles théologiques au départ, il y a deux Corans. Il y a le Coran mécois des débuts, et puis il y a le Coran médinois, qui est un Coran de gouvernement beaucoup plus dur, quand Mahomet a pris le prophète à Médine. Mais donc, pourquoi on choisirait la vision où un musulman n'a pas le droit de ne plus être musulman ou de changer de religion, plutôt que la vision dans laquelle le musulman a parfaitement le droit de faire ce qu'il veut ? J'ai une dernière question, Maître. Est-ce que vous pourriez défendre, après ces deux procès, après tout ce que vous avez dit sur Charlie, est-ce que vous pourriez défendre quelqu'un qui attaque physiquement ou verbalement un journal au nom de l'islam ? C'est-à-dire, comment vous vous placez dans votre métier d'avocat par rapport à vos principes ? C'est une bonne question que je me pose fréquemment. Oui, je ne suis plus tout à fait... J'ai perdu de ma liberté d'avocat, en fait. Un avocat, même si les gens ne le comprennent pas, ça peut défendre un jour une cause, et puis le lendemain, un accusé, une partie civile, un employeur, un salarié... Défenseur infatigable des droits de l'homme, il a défendu des assassins, des terroristes, des accusés. C'est l'essence même du métier d'avocat. J'ai perdu une partie de cette liberté-là, parce que je ne suis plus seulement avocat. Donc j'aurai du mal aujourd'hui. Richard Malka, traité sur l'intolérance, chez Grasset. Merci Sonia de Villers.